Alors là, j'ai eu le grand bonheur, le plaisir de le rencontrer il n'y a pas très longtemps à Lyon, alors que nous nous étions invités par Céline, donc à donner, à faire une présentation devant un public très sympathique et très intéressant sur la situation de la laïcité en France et ce que nous pouvions faire en cette matière. Et donc tu étais comme un poisson dans le haut parce que tu t'es saisi très vite, très jeune, de ces deux questions-là, celles de la laïcité, mais aussi celles des droits des femmes. Tu es devenue donc un militant de ces deux causes. Alors j'aimerais que tu nous expliques pourquoi et comment tu en es arrivée à cette conviction profonde. En somme, pourquoi tu n'as pas choisi de fonder l'association des amoureux des papillons et que tu as donc choisi de t'emmerder avec ces deux causes ? Parce que comme le dit Charles, la laïcité, c'est vraiment chiant. C'est vrai que j'avais un convité avec les papillons. Chiant de la messe ! Ah ! Marie qui a corrige, la laïcité, c'est aussi chiant de la messe. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais eu envie d'aller à une messe en fait. Non, en fait, mon premier contact, ça a d'abord été avec la laïcité, puisque j'ai travaillé d'ailleurs dans l'animation socioculturelle avec les enfants et les jeunes. Dans le cadre de mes formations, ça a été fait par des mouvements d'éducation populaire. Les mouvements d'éducation populaire sont fortement ancrés dans la laïcité. J'ai fait ma formation depuis les années 90, et à cette époque-là, la laïcité, c'était transversal. On n'entend pas toute une histoire, parce qu'il n'y avait pas d'occasion pour le faire. Pour nous, c'était comme un vieux livre qu'on mettait sur une étagère qui prend la poussière, et on se dit qu'on va ressortir peut-être un jour si on en a besoin. Effectivement, sur le clair, on n'en avait pas besoin. Le principaux projet qu'on menait, c'était la lutte contre le racisme. Il n'y avait pas de revendications religieuses à l'époque. Je suis né, j'ai grandi, j'ai toujours vécu dans un quartier populaire, donc j'ai travaillé, j'ai milité. Les questions religieuses n'existaient pas. Les gens se définissent en plus, mais puisque moi je suis français, et je me dis d'abord, je tiens à la cité, je me situe uniquement comme français, point. Pour moi, ma citoyenneté, c'est comme la laïcité, je rajouterai derrière. Donc mes origines, ma religion, la politique, la culture... C'est que le problème dans les années 90, c'est que quand on militait contre le racisme, on parlait du droit à l'indifférence. Le droit à l'indifférence est en partie responsable du repli communautaire. Aujourd'hui, on aurait dû plutôt militer pour le droit à l'indifférence. Et donc, dans ces quartiers populaires, il y avait une vraie mixité. Une mixité ethnique, mais une mixité aussi sexuelle, puisqu'on grandit ces garçons et filles, il n'y avait absolument aucun problème, personne ne se posait la question. Là où je voyais une différence, puisque je suis d'origine tunisienne, c'est quand je partais en vacances en Tunisie, où là je voyais que la société était différente, que la mentalité était différente. Et je voyais qu'effectivement, les filles, en tout cas dans ce que moi j'ai vécu, c'est mon expérience personnelle, les filles n'avaient pas le même traitement que les garçons. À partir d'un certain âge, après la naissance, la ba naissance, elles commençaient à faire le ménage le matin, pendant les vacances, puisque je n'allais pas dans les vacances d'été, alors que les garçons vaincaient leurs occupations. On commençait à surveiller les relations entre les garçons et les filles, c'était assez encadré. Moi je voyais ça comme spectateur. Quand je revenais en France, mon monde, c'est la France. La Tunisie, c'est les mises au régime, c'est le pays de mes parents, je n'ai jamais vécu, je n'y vais que pour les vacances. Donc je voyais ça, c'était un peu presque exotique pour moi. Seulement, les choses que je voyais en Tunisie commençaient à apparaître aussi en France à un moment donné. Et bizarrement, plus que ça, c'est qu'avec ces comportements qui étaient à la fois sexistes, qui étaient, on s'en fait partie, sexuels, on voyait aussi, c'était à peu près le moment où le voile est apparu en France. Et bizarrement, le voile n'est pas apparu en Tunisie. Il est d'abord apparu en France. La France est en avance sur la régression. C'est après que j'ai compris pourquoi, justement. Et en Tunisie, le voile, c'était le safsari, c'est le voile local tunisien, qui était beaucoup plus traditionnel que religieux. Donc c'est plus facile de lutter contre. Pour dire, c'est le safsari, il avait enlevé symboliquement une femme, ce n'était pas Rijel. Et en France, les voiles sont apparus. Donc moi, ça a commencé à m'interpeller. Et puis aussi, dans le cadre de mon travail avec les enfants, et surtout les jeunes, avec les enfants, j'ai commencé à avoir des difficultés, des problèmes pour faire certaines activités mixtes. Pour les sorties de bécines, j'en parle même pas. Les camps, les minicans, on s'en appellait les camps de trois jours, c'était de plus en plus difficile de faire des minicans mixtes, etc. Et revenait à la fois l'argument du sexisme, sans revendication religieuse, mais aussi l'argument du religieux. J'ai commencé à être assez inquiet de ce qui se passait, puisque je voyais comment ça se passait en Tunisie sur ces questions-là. J'avais peur que ça arrive ici. Et en plus, en train de voir, il y avait la Rijel qu'on ne voyait pas là-bas. Et j'ai commencé à militer, et plus on avançait dans le recul, si je puis dire, et plus ma fibre féministe augmentait. Mais à travers le religieux, puisque c'est ma culture, c'est aussi mon monde, donc ce militantisme féministe, s'est accompagné finalement aussi en même temps d'un militantisme laïc. Et puis, j'ai évité l'animation pour différentes raisons, et en 2003 ou 2004, j'ai entendu des personnes qui apportaient les mêmes témoignages que moi, parce que je me sentais un peu seuls. Donc c'était des marcheurs, ils s'appelaient comme ça. Ils ont créé le mouvement Nibu de Missouli, et moi je me suis aussi greffé là-dessus, et j'avais créé le comité agronome, et là, j'ai pu à la fois libérer ma parole et celles d'autres personnes agronomes qui vivaient ces situations-là. Et je trouvais que ce n'était pas assez. J'avais besoin de comprendre, c'est bien de lutter sur le terrain, c'est bien de lutter contre les islamistes, de s'apercevoir que la laïcité est la meilleure protection pour l'égalité des sexes, quand le religieux s'empare du sexisme. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on en est arrivés là, pourquoi la régie a été apparu en France d'abord et en Tunisie après, pourquoi est-ce qu'il y a ces réunications religieuses, tout ça vient, etc. Donc j'ai décidé de prendre des études en partie pour ce que je vois-là, et je me suis spécialisé en fac d'histoire sur les questions de l'islam radical et les femmes, pour avoir cet apport théorique, en plus de l'apport de l'expérience personnelle, professionnelle et associative. Très bien. En fait, tu as intellectualisé ton vécu, tu as envie de comprendre ce qui se passait non seulement à ta petite échelle individuelle, mais aussi à une grande échelle, c'est-à-dire sociale. Aujourd'hui, ton combat s'articule aussi autour de cette question du communautarisme qui caractérise la vie, disons, dans nos quartiers, la vie dans nos cités. Pourquoi ? Comment est-on arrivé à cette forme, disons, de capitalisation dans plusieurs villes ? Et surtout, comment la combattre ? C'est toute la question, justement. Et ce qui s'est passé, c'est que le communautarisme n'est pas un choix. Il faut bien le comprendre. Les gens qui vivent dans les quartiers populaires, même si beaucoup, ils vivent bien, il faut le dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses positives qui se passent dans les quartiers populaires, beaucoup de citoyens laïcs qui luttent à l'intérieur des quartiers contre les islamistes. Mais les gens, en général, n'ont pas choisi d'y vivre. On ne les a pas parqués là, mais on les a quand même mis là. Le tout, maintenant, est de pouvoir recréer une vraie mixité, et c'est tout l'enjeu de la politique de la vie qui a été un échec depuis plus de 30 ans. La question religieuse, c'est une conséquence. Les extrêmes, qu'ils soient politiques religieuses, se nourrissent de la misère. Donc, les frères musulmans, qui sont pétés de thunes, qui revendiquent un capitalisme forcené, se nourrissent de la misère dans les quartiers populaires en se faisant passer pour des gens de gauche. Donc, il y a tout ce qui se fait. Il y a aussi des connexions du réel. Quand j'entends les personnes politiques dire « la laïcité, c'est la liberté de croire, de ne pas croire, de machin, machin », ils ont raison. Le problème, c'est qu'ils maîtrisent la laïcité, en tout cas, ils croient la maîtriser, mais ils ne connaissent absolument rien à l'intégrisme musulman. Pourquoi ? Parce que la laïcité française, c'est tout de suite face à la présence politique du catholicisme. Or, les repères pour décider l'intégrisme musulman ne sont pas du tout les mêmes par rapport à l'intégrisme catholique. Ce qui fait que les signaux d'alerte, ne s'allument pas, pour certains. Je vais donner l'exemple précis. Je vais donner des exemples. Pourquoi ? J'ai été très choqué, comme tout le monde, sur les attentats de janvier 2015. Moi, personnellement, il m'a touché, c'est Cabu, puisque pour moi, Cabu, c'est celui qui dessinait le nez de Dorothée. On a tué le dessinateur qui était un grand-enfant, le décès fort dans l'enfance. Pour moi, je me consacrais les plus hauts d'étapes. Et on a tué un symbole fort pour moi. Mais je savais aussi que les djihadistes ne gagneront jamais. Ils ne gagneront pas. Je lui ai fait qui que ce soit, ici, dans cette salle, de me donner le nom d'une seule personne, d'une seule personnalité française qui a pris la défense des djihadistes. Qui ? Personne. Personne. Même pas Édry Pénel. En revanche, et là où j'ai commencé, moi, à vouloir me remettre à l'unité, c'est pour l'affaire du Burkini. Pas pour le Burkini en tant que tel, mais pour les réactions qui allaient autour. En revanche, parce que, au contrairement aux djihadistes, l'islamisme politique a de vrais soutien. C'est pour ça que la phrase de Charles, je ne vais peut-être pas retracer mon bon monsieur le dit, mais qu'il a peur des laïcs qui se taisent. Moi, c'est que je suis terrifié par des laïcs qui soutiennent les islamistes. Et c'est en ça, pour moi, que les islamistes politiques sont beaucoup, beaucoup plus dangereux que les islamistes djihadistes. Merci. Donc, si je résume bien, il y a du boulot, parce que vous avez évidemment pointé la responsabilité des États, Annie a pointé la responsabilité des intellectuels. Toi, tu l'as refait, mais vous avez aussi pointé la responsabilité des politiques, des politiques locaux. Donc, ce sont les politiques à tous les échelons. Même ton mot, dix minutes passées. Voilà, je suis vraiment... Je suis à l'enchaînement par une phrase. Bien sûr. Puisque, janvier février 2015, je lisais un peu la presse tunisienne, je ne sais plus dans quel journal, un article avait écrit « Le jour où nous aurons notre charnier d'eau, nous pourrons dire que nous sommes en démocratie. » Sous-titrage Société Radio-Canada